Merci Monsieur le Président. J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, on dit qu'avant de faire un chef-d'oeuvre, il faut faire un brouillon. Jamais expression ne sera mieux identifiée au processus qui nous aura conduit ici, à ce texte qui se veut ambitieux et large, mais que nous qualifierions de bric-à-brac. Les médias ne s'y sont pas trompés, puisque ce qui devait être la grande loi du quinquennat a été superbement boudé par les chroniqueurs et les émissions de grande écoute. Lorsqu'on parle plus des incidents de séance sur les voyelles de Madame le Président que du fond, c'est peut-être, Madame le Ministre, chers collègues, qu'il y a un problème de conception. Lors du premier examen de ce texte, je vous avais longuement expliqué pourquoi votre loi, qui veut réduire les émissions de CO2, va les augmenter en accroissant la part des énergies intermittentes. Je n'y reviendrai pas ici. Le sujet n'est d'ailleurs pas épuisé, car sur le volet de la demande énergétique, je pourrais vous citer un article d'un professeur du Dartmouth College, Erin Mansour, sorti en 2012 aux Etats-Unis et qui avait fait grand bruit. En effet, il avait pointé une contradiction. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone élevée, car ils se rechargent la nuit lorsqu'on produit de l'électricité avec du charbon. Il va en effet sans dire que les milliers de panneaux photovoltaïques que vous nous promettez dans cette loi ne seront strictement d'aucune aide, en l'état des connaissances, pour recharger les millions de voitures électriques que vous appelez de vos voeux. Mais je suis sûr que mes collègues, en discussion générale, reviendront sur cet énorme paradoxe. Je voudrais aller directement au but et vous expliquer pourquoi ce texte mérite la motion de rejet préalable. Et je ne ferai pas de ce moment, comme on a, hélas, parfois tendance à le faire, une espèce d'apéritif de la discussion générale. Je vous rappelle, chers collègues, que la motion de rejet préalable a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Je défendrai donc cinq arguments principaux en la matière et ferai appel, pour être certain de vous convaincre, à Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Confucius, Aristote et Christophe Colomb. Plusieurs fragilités internes à ce projet de loi tendent à démontrer que les droits du Sénat, établis au travers de l'article 45 de la Constitution, ont été bafoués lors de l'examen de ce texte, que la liberté d'entreprendre et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont gravement remis en cause, que la liberté d'établissement qui relève de la directive du 19 décembre 1996 sur la libéralisation du marché intérieur de l'énergie qui a force de loi en application de l'article 55 de la Constitution est intrinsèquement aboli par ce texte et que, de manière plus globale, le projet de loi qui nous est soumis viole le principe constitutionnel de clarté, d'intelligibilité et de concrétisabilité de la norme législative. Premier argument donc, que j'appellerai le paradigme d'Abraham Lincoln appliqué à la transition énergétique. En d'autres termes, le gouvernement a respecté formellement la procédure de convocation de la commission mixte paritaire, mais la majorité a écrasé le principe du dialogue paritaire, empêchant un accord, et l'article 45 de la Constitution n'a donc pas été respecté. En préambule, il faut le reconnaître, les règles régissant la commission mixte paritaire se caractérisent par la rareté des sources écrites constitutionnelles, puisque la commission mixte n'est mentionnée que dans le seul article 45 de la Constitution qui ne détaille ni sa composition, au-delà de la parité de principe, ni son fonctionnement. En réalité, ce relatif silence de la Constitution est conforme à l'idée selon laquelle une certaine liberté doit être laissée aux assemblées parlementaires pour leur organisation et leur fonctionnement. Il y a néanmoins un aspect important, la parité, c'est-à-dire le respect d'un équilibre entre les chambres qui s'accompagne d'un fonctionnement collégial, puisque chaque chambre est représentée par plusieurs membres. En réunissant une commission paritaire, la Constitution donne une chance au Sénat de discuter avec l'Assemblée pour éviter que cette dernière lui impose sa volonté. Le constituant n'a pas souhaité que ce débat, par exemple, se limite à deux représentants, un de la Chambre, un du Sénat, sur le modèle de la médiation et de la négociation. Il a voulu acter l'abandon de l'exclusivité des pouvoirs législatifs de l'Assemblée nationale prévue dans la Constitution de 1946, ce qui suppose donc de faire exister le Sénat en cas de désaccord. Or, lors du déroulement de la dite commission mixte paritaire sur le présent projet, il est très rapidement apparu que certains députés de la majorité étaient sensibles aux arguments des sénateurs sur le seul vrai point de désaccord, à savoir la trajectoire du nucléaire dans la transition énergétique. Pour résumer, l'Assemblée voulait une diminution de la part du nucléaire de 75 à 50% d'ici 2025. Le Sénat était d'accord sur la pente, mais pas la date de 2025 qui était beaucoup trop rapprochée. A côté de cela, le Sénat voulait accepter de plafonner la capacité nucléaire à 64,85 GWh contre 63,2 GWh dans la version de l'Assemblée. 1,65 GWh de différence, soit un écart de 2,6%. Je vous le demande, chers collègues, qui peut croire qu'une différence d'appréciation sur un calendrier et 2,6% de nucléaire en plus justifiait cette seconde lecture. Comment expliquer, et j'ai bien écouté tous les représentants et les différents rapporteurs, comment expliquer l'échec de la dite commission, comment expliquer que nous soyons là aujourd'hui ? C'est très simple, le rapprochement et le dialogue qui s'amorçait entre députés et sénateurs a été tué dans l'œuf par un oucas présidentiel du président Brotte. Il suffit d'écouter ce que dit le président Lenoir, vice-président de la commission mixte paritaire, qui a très bien résumé l'affaire de point ouvrez les guillemets. Le président François Brotte a décrété qu'il n'était pas possible de trouver un accord, a refusé de procéder à un vote et a levé précipitamment la séance. Nous ne saurons jamais si cette commission pouvait ou non aboutir, puisque son président, sans procéder au vote, décida tout seul qu'elle avait échoué. Et cela me rappelle la célèbre phrase d'Abraham Lincoln que l'on pourrait ainsi adapter « Cet oui, un non, les noms l'emportent ». En forçant l'échec pour obéir aux injonctions de l'exécutif, et alors que Madame le ministre s'était elle-même déclarée très satisfaite de la version du Sénat, nous argomons donc que l'article 45 de la Constitution a été violé par la majorité, à quoi bon prévoir 14 membres, 7 députés et 7 sénateurs, si l'avis d'un seul l'emporte. Second argument, que j'appellerai en ces murs, le syndrome de Christophe Colomb appliqué à la transition énergétique. En d'autres termes, l'objectif de réduction de la part du nucléaire n'est non seulement pas tenable, mais va entraîner la disparition de la filière plutonium, sans que le Parlement en ait discuté, ce qui va signer l'acte de mise à mort d'Areva. En actant le passage de 75 à 50% de part du nucléaire, le gouvernement veut acter la fermeture de centrales, soit, mes chers collègues, 21 gigawatts d'installation. On parle donc là de la mise en arrêt forcée et la destruction de plusieurs réacteurs de 900 MWh, soit en moyenne 5 réacteurs à détruire tous les 2 ans. Le coût de la casse est au minimum de 30 milliards d'euros. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les réacteurs concernés, quels sont les centrales ? Eh bien, il suffit de se reporter, puisque vous voulez fermer les centrales et les réacteurs les plus anciens, à la liste, tout simplement, par ancienneté de ces réacteurs. Et il suffit donc de prendre l'année de mise en service qui part notamment pour ces réacteurs de 78. Quels sont-ils ? Il faut en donner la liste, puisque vous allez acter leur décès. Fessenheim 1 et 2, 800 personnes qui travaillent. Bugé 2, 3, 4 et 5, 1200 personnes qui travaillent. Dampierre 1, 2, 3 et 4, 1200 personnes qui travaillent. Graveline 1, 2, 3 et 4, 2100 personnes qui travaillent. Tricastin 1, 2, 3 et 4, 3000 personnes qui travaillent. Blaillet 1, 2, 3 et 4, 1450 salariés qui travaillent. Saint-Laurent B1 et B2, 1000 salariés qui travaillent. L'Inde, l'Alsace, le Loirais, la Drôme, le Nord, la Gironde, le Loir-et-Cher, vont voir disparaître 11 000 emplois directs, je ne parle même pas des emplois qui vivent de ces centrales, en fumée, donc sans compter les emplois indis. Et, mes chers collègues, si l'EPR devait démarrer, il faudrait fermer au surplus Chinon B1 et Cruas-Mess 1, ouverts tous les deux en 1984, soit il y a justement 30 ans. En réalité, les centrales qui sont concernées après Fessenheim sont, il s'avère, celles qui fonctionnent au MOX, ici du retraitement des combustibles usés. Quels sont ces réacteurs au MOX ? Saint-Laurent-des-Eaux, Gravelines, Dampierre, Blaillet, Tricastin et Chinon. Sur 24 réacteurs concernés, 19 sont des réacteurs MOXés, soit 80% de la filière MOX, et on passera à 20 réacteurs lorsqu'on ouvrira l'EPR de Flamanville en fermant celui de Chinon. Si on ne voulait pas toucher à la filière MOX, l'alternative serait pour vous de fermer les autres centrales, et donc vous seriez obligé de fermer les centrales les plus récentes, celles qui ont été construites après 1984, donc qui ont moins de 30 ans actuellement, à rebours de toute votre argumentation sur la sécurité et sur les centrales vieillissantes. On comprend mieux le marché de dupes de 2011 entre les écologistes et les socialistes, à l'issue de ce fameux accord sur tapis vert. Il avait été marqué à l'époque, sur le nucléaire ont été actées la fermeture de 24 réacteurs d'ici 2025, l'arrêt du retraitement et de la filière MOX. C'était ce qui était marqué au départ dans l'accord. La filière MOX, ensuite, a été biffée du programme pour calmer les employés du secteur nucléaire qui s'inquiétaient à juste titre de cet engagement. Mais le problème, c'est que même en gardant uniquement la fermeture des 25 centrales, vous voyez que sans mentionner la filière MOX, à l'encre antipathique, eh bien il est marqué en filigrane que vous allez la fermer. Votre gouvernement et votre majorité, Madame le Ministre, sont comme Christophe Colomb, parti découvrir les Indes et qui a dérivé vers les Amériques. Vous croyez acter la fin des vieilles centrales, vous allez tuer la filière de retraitement qui est la colonne stratégique d'Areva. Et comme disait Winston Churchill, Christophe Colomb fut le premier socialiste, il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça aux frais des contribuables. Rappelons qu'au même moment, Areva se débat dans des difficultés financières héritées de l'ère Lauvergent, et que la filière MOX concerne 22 réacteurs fusionnant en partie avec ce mélange d'uranium et de plutanium, dont Areva assure 95% de la production mondiale. A l'origine, le MOX était le combustible des réacteurs à neutrons rapides du type Superphénix, tous à l'arrêt depuis l'abandon de ce dernier en 1997 par un autre socialiste, Lionel Jospin. L'enjeu économique du retraitement et de la filière MOX ne prête donc pas à rire, il est considérable, puisque ces deux activités génèrent un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros pour Areva sur 8,3 milliards en 2014. La seule usine de la Hague, M. Bouillon, emploie 5 000 salariés, dont 2 000 dans des entreprises prestataires, mais génère aussi 5 000 emplois indirects. Actuellement, pour les réacteurs d'EDF, la consommation annuelle est de l'ordre de 8 400 tonnes d'uranium naturel et celle des combustibles MOX de 120 tonnes, soit une économie annuelle d'environ 900 tonnes d'uranium naturel. Voilà une argumentation industrielle et économique. J'affirme devant vous, mes chers collègues, que cette destruction de valeur ajoutée d'une entreprise qui cherche dans le même temps à convaincre d'autres pays d'acheter cette technologie est un sabotage pur et simple et une atteinte au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, défini à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je citerai la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 16 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, considérant qu'il est loisible aux législateurs d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Clairement, l'amputation brutale de milliers d'emplois est disproportionnée au regard de l'intérêt général qui reste à établir. En effet, rappelons à M. Bopin que l'intérêt général est de lutter contre le réchauffement climatique et pas seulement de réussir la COP21 pour 340 millions d'euros et que nos amis allemands et japonais ont beaucoup de mal à maîtriser leurs émissions de carbone depuis qu'ils sont sortis du nucléaire. En 2013, les émissions de CO2 allemandes ont augmenté de 2%. Les écologistes aiment à dire qu'elles ont baissé en 2014, mais ils oublient de mentionner que l'hiver clément et les exceptionnelles conditions climatiques ont joué un rôle dans la moindre consommation fossile. Argument 3, qui pourrait se résumer ainsi la maxime de Ronald Reagan appliquée à la transition énergétique. L'objectif de plafonnement du nucléaire va introduire des difficultés juridiques évidentes en gelant le monopole d'EDF. Chers collègues, le plafonnement de la capacité nucléaire à 63,2 GWh revient à geler le parc nucléaire en actant qu'un seul acteur historique EDF le gérera. En d'autres termes, si demain une entreprise privée voulait ouvrir une centrale en France, elle devrait demander aimablement à son concurrent monopolistique qu'il en ferme une. C'est une adaptation gouvernementale du fameux slogan publicitaire du non-minéral bien connu « Une centrale s'éteint, une autre s'éveille ». Une telle disposition supprime de facto la liberté d'établissement établie par la directive du 19 décembre 1996 sur la libéralisation du marché intérieur de l'énergie que la Constitution fait respecter via l'article 55. Chaque producteur d'électricité et de gaz peut s'établir librement dans n'importe quel État membre de l'Union européenne. Il est limpide qu'en établissant une impossibilité matérielle pour un producteur nucléaire de construire la moindre centrale sur le territoire français, le Parlement enterrine de facto une interdiction de séjour sauf à modifier le côté chaise musicale de la présente loi. Comme le résumait très bien Ronald Reagan, dont j'ai bien compris qu'il était une de vos nouvelles sources d'inspiration depuis la loi Macron, les gouvernements ont une vision très sommaire de l'économie. Si ça bouge, taxez-le. Si ça continue à bouger, régulez-le. Si ça s'arrête de bouger, subventionnez-le. C'est ainsi que d'une main vous régulez le nucléaire et de l'autre main vous faites du bouche-à-bouche à Areva. Argument 4 que j'intitulerai le principe d'Aristote adapté à la transition énergétique. Le texte défend tout et son contraire, la croissance verte et l'économie circulaire. Or, ces deux concepts sont antinomiques. C'est l'une des grandes fiertés des écologistes, avoir inscrit dans cette loi la promotion de l'économie circulaire aux côtés de la croissance verte et du développement local des énergies renouvelables. Or, cette juxtaposition législative est une négation stratégique et je vous citerai de larges passages d'un ouvrage qui s'appelle « L'âge des low-tech » de Philippe Biwix qui décrit le modèle de société prôné par les tenants d'un autre capitalisme. Le présupposé de votre texte, Madame le Ministre, est de protéger la sortie partielle du nucléaire pour aller vers un modèle écologique plus vertueux, notamment moins dépendant des ressources. Mauvaise nouvelle, les énergies renouvelables font massivement appel aux ressources métalliques et des plus rares comme le néodyme et le diprosium dans les aimants permanents pour les génératrices d'éoliennes, le gallium, l'indium, le cadmium ou le tellure pour les panneaux photovoltaïques à haut rendement, de même que le cuivre. Or, il existe des limites physiques, techniques et sociétales au recyclage dans un monde aussi technicisé que le nôtre. Il suffit simplement de pointer que les emballages alimentaires ou médicaux, lorsqu'ils sont souillés, sont inexploitables ou que la complexité des produits des composants, comme dans un téléphone portable ou un ordinateur, nous empêche d'identifier, de séparer et de récupérer facilement les matières premières. En d'autres termes, en trois cycles d'utilisation, on perd de l'ordre de 80% de la ressource initiale. L'économie circulaire n'en est pas une, elle est une économie spiralée. En plus, les bâtiments basse consommation ou à énergie positive sont eux aussi consommateurs de nombreuses ressources rares à cause des équipements bourrés d'électronique ou des additifs dans les verres faiblement émissifs. Je ne résiste pas à la tentation de vous citer le constat fait par Philippe Biwix dans son ouvrage. Les différentes énergies renouvelables ne posent pas forcément de problème en tant que telles, mais c'est à l'échelle à laquelle certains imaginent pouvoir en disposer qu'elle est irréaliste. Combien faudra-t-il de lithium en France pour équiper un parc de plusieurs dizaines de millions de véhicules électriques ? Et combien de platine pour un parc de véhicules à hydrogène ? Combien en outre de béton pour fabriquer les bases logistiques d'éoliennes ? Ceux qui affirment ici faire des économies avec un déploiement massif des énergies renouvelables se trompent dans le domaine électrique. Le projet pharaonique Désertec propose 700 TWh par an en 2050 de 20 centrales solaires à concentration, et ce pour 400 milliards d'euros, ce qui fait une électricité à peu près aussi chère que l'EPR de Flamanville. Et encore, tous les calculs du coin de table oublient la durée de vie de ces mêmes installations renouvelables. Pour développer les énergies renouvelables de manière significative, sans remise en cause de nos exigences en termes de continuité de service, il serait nécessaire de relier des milliers d'éoliennes, 30 000 pour produire la moitié de la perte induite par la baisse du nucléaire, de fermes photovoltaïques, 600 km² de panneaux pour produire l'autre moitié, et de dispositifs de stockage par des réseaux intelligents, afin de permettre à tout instant l'équilibre entre une offre erratique et intermittente, et une demande variable, avec des consommateurs qui seront connectés par des compteurs intelligents. Un tel système induit de l'high-tech, donc de l'électronique, et donc des métaux rares. Adieu la relocalisation, la production autonome ancrée dans les territoires, la maîtrise des territoires tant vantés par les défenseurs du modèle des énergies vertes. La fabrication, l'installation ou la maintenance de monstres techniques, que sont des éoliennes de 3 ou 5 MWh, ne sont à la portée que de transnationales, s'appuyant sur une organisation mondialisée, une expertise centralisée, mettant en œuvre des procédés industriels coûteux. Les clients dépendront d'un réseau de fabrication et de distribution de pièces détachées ultra-techniques, bourrées d'électronique de puissance complexe à tous les étages. Voilà pourquoi développer le petit éolien serait plus facile et plus écologique. Et toute la contradiction de votre texte est là, Madame la Ministre. Vous voulez croire que l'écologie de la demande décroissante, qui prône un développement durable, en considérant que le produit ou le service écologique est celui qui n'utilise pas d'énergie, parce qu'il n'y aura jamais un mode de production ou de consommation totalement vert ou propre, est siamoise d'une écologie de l'offre, la fameuse croissance verte, qui réclame à corps et à cri le remplacement des centrales électriques classiques par des énergies renouvelables. Or, ces deux écologies n'ont rien à voir. L'écologiste de l'offre réclame du gobelet recyclable, l'écologiste de la demande utilise toujours la même tasse pour boire, parce qu'il sait que tout n'est pas recyclable. Le Conseil constitutionnel devra donc se saisir d'une loi qui affirme tout et son contraire. Ce sera l'occasion de redécouvrir tout l'intérêt d'Aristote, auteur antique vraisemblablement promis à l'oubli avec la prochaine réforme du Collège, mais qui reste présent dans notre hémicycle, au centre du tableau, en bleu, à côté de Platon, derrière le président de séance. Si le Conseil constitutionnel ne relie pas la métaphysique d'Aristote et son principe de non-contradiction, cette loi qui veut que l'on ne peut affirmer et nier simultanément le même terme ou la même proposition, il aura au moins à cœur de trancher sur la question du principe de l'intelligibilité de la loi et plus particulièrement sur sa concrétisabilité. Soit la croissance est verte, soit la décroissance est écologiste, mais il est impossible que ces déterminations apparaissent simultanément et s'appliquent du même point de vue à cette chose. Il est donc impossible qu'une chose soit et ne soit pas. A la limite, madame le ministre, l'écologiste de la demande, le janséniste énergétique a plus de cohérence. Mais madame le ministre, à aucun moment vous n'avez expliqué aux Français le monde de demain. Si vous appliquez à la lettre les préceptes des écologistes de la décroissance énergétique, en modifiant les comportements, il y aura des choses relativement indolores, comme l'interdiction des imprimés publicitaires ou des sacs en plastique. Mais lorsque les journaux se limiteront au noir et blanc, que le presse orange et les tondeuses électriques seront un souvenir, que les voitures vertes fabriquées en Asie basique et aux accessoires inexistants seront bridées à 90 km heure, qu'on interdira la climatisation en été et qu'on réduira la température de chauffe en hiver, les Français se demanderont à quel moment ils ont débattu de cette nouvelle société. Lorsque dans les services marchands, la baisse de la consommation, la relocalisation des activités et le développement des circuits courts frapperont les 1,3 millions d'emplois de la grande distribution des transports et de l'entreposage, devançant ensuite le dégonflement des services bancaires, comptables, juridiques, d'ingénierie, de contrôle, mais que ces chômeurs de l'économie circulaire se verront offrir des emplois dans certains métiers d'accueil et de services liés à la démachinisation de la société ou dans l'agriculture, comment réagiront-ils ? C'est votre vision, M. Bopin. Cinquième et dernier argument, résumé en illustration de la sagesse de Confucius appliquée à la transition énergétique. Le texte acte un grand plan d'investissement dans la rénovation énergétique, mais justement, les fonds ne suivent pas. Dernier argument, mes chers collègues, le coût. 10 milliards sur 3 ans ont été annoncés pour enclencher le processus de transition, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à l'élection présidentielle de 2017. Or, votre propre grand débat sur la transition énergétique avait évalué l'effort financier supplémentaire à 10 à 30 milliards d'euros par an. Du reste, nous avons appris fin janvier 2015 que le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, l'Inspection Générale des Affaires Sociales et l'Inspection Générale des Finances, qui avaient reçu en mars 2014 pour mission de scruter à la politique du logement, ont rendu des conclusions exactement inverses à ce que vous proposez. Le document est allé à contre-courant des mesures prises depuis l'an dernier pour soutenir les travaux de rénovation énergétique en prenant de supprimer la prime pour travaux de 1 350 euros, la suppression de la prime farte du programme Habiter Mieux de l'ANA, voire de porter la TVA sur ces travaux à 10%, en pointant une politique du logement extrêmement coûteuse. Bref, non seulement votre texte n'avance pas de financement, mais quand il y en a, il semble que vos propres services concluent qu'il faut faire exactement l'inverse. Là encore, la concrétisabilité d'une loi sans moyens apparaît constitutionnellement très faible et comme le dit Confucius, qui veut déplacer des montagnes commence par les petites pierres, examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Au final, il est regrettable que votre gouvernement voit très nettement de près au plan budgétaire, mais ait une perspective plus floue au-delà de 2017, alors qu'au plan de la stratégie énergétique, c'est parfaitement l'inverse. Vous semblez avoir une excellente vue pour les horizons très lointains, en 2050, tout en voyant l'avenir des centrales nucléaires au premier plan de manière très floue. Je ne sais comment on désigne un gouvernement qui serait myope budgétairement, mais hyper métrope stratégiquement. Des lunettes, en tous les cas, s'imposent. Pour notre part, nous appelons à la raison. Nous défendrons, comme en première lecture, nos dix propositions de l'autre débat sur la transition énergétique. Même si nous ne faisons plus d'illusions sur la fameuse co-construction, nous avons fini par comprendre que cette loi est un instrument de co-destruction économique partagée entre les écologistes et les socialistes. La transition énergétique, oui. La trahison énergétique, non. Merci.